Bienvenue sur Exploratrice de Rêves Lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez récurrent dans les commentaires, surtout au niveau des personnes qui n'ont pas fait ou peu fait de rêve lucide dans leur vie, le fait de rêver de lucidité. Ok, t'es en train de rêver, t'es en train d'essayer de convaincre les personnages du rêve que vous êtes dans un rêve, que t'es lucide, tu te comportes comme si t'étais lucide, mais quand tu te réveilles, tu te rends compte que t'es en train de rêver, que tout simplement tu rêvais de lucidité. Alors pourquoi tu rêves de lucidité sans être vraiment lucide ? Déjà pour commencer, ça c'est un super bon signe pour moi, parce qu'en fait si dans ton rêve, tu rêves d'être lucide, tu rêves que tu parles du thème des rêves lucides, c'est un super bon signe, ça veut dire que ton rêve, ton inconscient commence à incorporer des éléments de ta journée concernant les rêves lucides dans tes rêves. C'est parce que quand t'essayes de faire un rêve lucide, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas t'apprégner du thème, tu vas t'apprégner du domaine, tu vas parler avec des gens qui font des rêves lucides, et tu vas comme ça baigner là-dedans pendant peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, pourquoi pas. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Au bout d'un moment, forcément, ton inconscient, il se sert de ce que t'as fait pendant la journée pour te concocter un espèce de rêve assez symbolique, alors souvent banal finalement, mais en tout cas, il fait un truc à sa sauce en fonction de ce que t'as vécu pendant ta journée, d'où l'intérêt de remettre constamment sa réalité en cause, d'où l'intérêt de faire des tests de réalité. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu peignes dans le thème rêve lucide, ton inconscient va finir par servir de ça. Alors, il y a un côté qui est frustrant, parce que quand t'es dans un rêve comme ça, bah finalement, dans ton rêve, t'es en mode à essayer de convaincre tout le monde que t'es lucide, que tout le monde est lucide, que vous êtes dans un rêve, mais tu te rends bien compte au réveil que t'étais pas lucide. Et comment tu fais la différence si tu te poses la question ? On avait déjà parlé dans une précédente vidéo, je te mettrai le lien en description. Comment tu fais la différence ? Mais en fait, c'est très simple, quand tu fais un rêve lucide, t'as aucun doute, t'as aucun doute sur le fait que t'étais lucide. Et tu sais très bien quel niveau de lucidité t'avais, tu sais très bien si t'étais super lucide, ou si t'avais une légère lucidité, ou si tout simplement tu commençais à sentir des choses un peu bizarres, mais que t'as pas réussi à basculer totalement dans la lucidité, tu le sais très bien en fait ça. Donc si au réveil tu dis, putain c'était un rêve, c'est que c'était un rêve, t'as juste rêvé de lucidité, ça arrive à tous les rêveurs lucides, c'est normal, surtout quand tu débutes en fait, et que tu cherches à faire des rêves lucides, c'est absolument normal. Moi je sais que c'est assez drôle, mais à une période, c'était il y a quelques années, et je sais pas pourquoi, parce qu'en plus je me suis jamais réellement intéressée aux rêves lucides de façon théorique, entre guillemets. Là ce que je suis en train de faire sur cette chaîne, c'est-à-dire me documenter plus, en parler avec des personnes, etc. Mais il y a une période où en fait, dans tous mes rêves, je disais au personnage, et j'agissais comme si j'étais lucide. J'étais, ah putain on est dans un rêve, et j'agissais comme ça. Et au matin je me rendais bien compte que c'était un simple rêve, j'avais seulement rêvé de lucidité. Mais ça pour moi c'est un super bon signe. Comme je te le dis, ça veut dire que tu commences à incorporer des éléments concernant le rêve lucide dans tes rêves. Et ça c'est pour moi comme une première étape. Alors t'es pas obligé de passer par là. Bien sûr, tu peux faire un rêve lucide de façon spontanée, tu peux faire tes premiers rêves lucides en cauchemar, ce qui a été beaucoup mon cas étant petite. Tu peux te lancer un challenge de faire ton premier rêve lucide et passer des semaines, des mois dessus avant de faire ton premier rêve lucide, etc. En fait, chaque rêveur lucide, quelque part, a sa propre histoire. Donc faut pas que tu t'inquiètes, faut pas que tu dises putain il y a quelque chose qui va pas avec moi, pourquoi je rêve de lucidité mais j'arrive pas à gagner en lucidité, etc. Ça va venir en fait si tu veux vraiment et si tu continues de te plonger dans le sujet. Mais ça dis-toi, c'est un putain de bon signe. C'est une étape, pour moi c'est une étape. C'est l'étape qui va te conduire vers le fait d'un moment donné, un jour, pendant que tu seras en rêve, même en train de rêver normal ou dans un rêve où t'es en train de parler de lucidité, tu vas réellement tipter, tu vas réellement avoir la prise de conscience qui te fait gagner en lucidité, la vraie prise de conscience. Donc t'es pas obligé de passer par cette étape si t'as jamais fait de rêve lucide. C'est pas un problème, mais je sais que c'est un truc qui revient souvent en commentaire. Donc voilà, pour moi c'est une étape, si c'est le cas c'est top, poursuis au contraire, poursuis, poursuis à t'imprégner du domaine des rêves et tu feras, c'est sûr et certain, à un moment donné, il y aura la vraie prise de conscience. Ok, donc n'hésite pas toi à partager ton expérience en commentaire, à me dire ce que tu penses de tout ça. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !